Musique 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 Heureux de te revoir, Ellie. Tu as passé une belle journée au travail aujourd'hui ? Oui, Anne, j'ai passé une belle journée au travail aujourd'hui. Et de ton côté ça a été ? Oui ça va. Mais j'ai pas arrêté de penser à toi aujourd'hui. Tu m'as beaucoup manqué tu sais ? Ah oui ? Je t'ai beaucoup manqué ? Tu sais, il y a des jours comme ça, hein ? Est-ce que tu as pu me repasser mon costume, que je t'avais demandé hier ? Oui je l'ai déjà fait depuis hier soir. Mais, Ellie, tu ne m'as pas dit là où tu iras avec ce costume. Car d'habitude, lorsque tu le portes, je suis souvent avec toi, et c'est souvent, à des occasions exceptionnelles. J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Ah ouais ? Tu as comme l'impression que je te cache quelque chose ? Bien dit. Pense comme tu veux. Déjà je ne suis pas obligé de te dire, tout ce que je dois faire au quotidien. Colle-moi, la paix maintenant. Je viens à peine d'arriver à la maison, et tu commences déjà, à me chauffer le cerveau. Allez hop. Je m'en vais me changer. Bon, je m'en vais. Je reviendrai très tard ce soir. A plus. Tu sais Ellie, je suis vraiment désolée, pour tout à l'heure. Mon but n'était pas de te mettre en colère. Que le Seigneur t'accompagne. A ce soir. Ok ça marche, à ce soir. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment pour la vie que tu nous as donnée. Je remets la soirée de mon mari entre tes mains. Protège son aller et son retour afin que rien de mal ne lui arrive Seigneur. Et s'il te plaît touche le cœur de mon mari afin qu'il soit beaucoup plus tendre, calme, et attentionné, avec moi Seigneur. C'est au nom de Jésus Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Salut Ellie. Comment tu vas ? Salut voisin, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je t'ai entendu disputer avec ta femme tout à l'heure. Ah oui ? Tu nous as entendu ? Je ne savais pas qu'on pouvait nous entendre depuis ici. Mais bien sûr. J'ai tout entendu. C'est quand même incroyable la manière dont tu traites ta femme depuis un certain moment. Tu ne m'avais pas dit entre temps que tu étais un chrétien ? Oui mais... Ma femme est très curieuse. Elle veut savoir mes faits et gestes et tout ce que je dois faire au quotidien. Et moi ça commence à me dépasser. Mais tu sais, Ellie, tu es mariée. Et quand on est mariée, on n'a plus rien à cacher à sa femme. Si tu veux, je vais partager avec toi aujourd'hui les dix principaux conseils pour être un bon époux au foyer. Oui, je le veux bien. Élisée. Premièrement, tu dois chérir ta femme par-dessus tout. Tu dois savoir que, à part Dieu, ta femme doit être la personne qui compte le plus dans ta vie. C'est pourquoi la Bible déclare dans, Éphésiens 5 verset 25, que, tu dois aimer ta femme de la même façon, que Christ a aimé l'Église. Deuxièmement, tu dois former une équipe, avec ta femme. Toi et ta femme, avez, besoin de travailler main dans la main, pour construire une vie à deux. C'est pour cela, que la Bible dit dans, Genèse 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parfait. Troisièmement, tu dois montrer, à ta femme, de l'affection. Dans le couple, il peut arriver qu'elle fasse preuve d'impatience, ou qu'elle te désobéire, et te contrarie, d'une quelconque manière. Tu dois apprendre, à la supporter. Quatrième conseil, tu dois protéger ta femme du mal, et veiller sur ta maison. Cinquième conseil, tu dois encourager, ta femme à être la meilleure version d'elle-même, et la soutenir dans tout ce qu'elle entreprendra, au sein de votre foyer. Ça marche. Sixième conseil, tu dois montrer, et prouver, à ta femme que tu l'aimes, et que tu tiens beaucoup à elle. C'est pour cela que la Bible déclare dans, 1 Jean 3, verset 18, de ne pas aimer, en parole, et avec la langue, mais en action, et avec vérité. Septième conseil, tu dois accorder plus d'importance aux relations sexuelles, intimes. C'est pour cela que la Bible dit dans, 1 Corinthiens 7, verset, 3, que le mari rende à sa femme, ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Il est aussi écrit dans, 1 Corinthiens 7, verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan, ne vous tente, par votre inconscience. Huitième conseil, tu dois être fidèle à ta femme. Ne rien la cacher. Et régulièrement lui faire des compliments. Neuvième conseil, tu dois aider ta femme dans les différentes, tâches de la maison, et, t'investir, dans l'éducation des enfants. Dixième conseil, tu dois toujours, reprendre ta femme, avec douceur et amour. Et surtout prier pour elle, et pour ta famille. Merci infiniment, Élisée pour tous ces conseils. Je n'avais aucune notion, de comment gérer ma femme, et mon foyer auparavant. Mais grâce à toi, je pense que la paix, et le bonheur, reviendra dans mon foyer, et ma femme sera tellement contente, de me voir à ses côtés. Oh Élie, rendons infiniment gloire à l'éternel des armées. Je pense que c'est Dieu qui a voulu, qu'on se croise aujourd'hui. Bonne soirée à toi et demeure dans la paix du Seigneur. Allez, à plus. Amen. A plus. Je suis vraiment touché par les conseils, qu'il m'est donné tout à l'heure. J'ai plus envie de sortir ce soir. Je préfère, rentrer à la maison, et m'occuper de ma femme. Qu'est-ce qui t'arrive-t-il, Élée ? Tu m'avais pas dit que tu rentrais, très tard ce soir ? Oui je sais, Anne. Mais je n'ai plus envie de sortir ce soir. Je préfère rester à tes côtés, et prendre soin de toi. Car toi et moi nous formons une seule chair. Oh merci Seigneur de m'avoir écouté. Je t'aime tellement Élie. Moi aussi, Anne. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...